Il y a une chose dont seuls les gens qui visitent des vieux en campagne s'aperçoivent, c'est que le système marchand est tombé sur la tête. Oui, parce qu'il leur décrit à travers la publicité un monde absolument étranger, au leur, voire hostile, offensant pour le leur. La première illustration que je vais vous en donner concerne la banque postale, qui est par définition très implantée en milieu rural, en milieu modeste, mais qui a lancé il y a trois mois une campagne de pub télé dont l'un des sujets était à peu près « Vous avez le droit de piquer des sushis à votre banquier quand vous allez déjeuner au restaurant avec lui, parce qu'à la banque postale, ceci, cela. » Voilà, retour sur image. Qui en campagne, qui dans le peuple en général, va au restaurant avec son banquier ? Je vous le demande, personne évidemment, et qui mange des sushis comme à New York, comme dans le milieu publicitaire, et qui a imaginé cette scène ? Personne non plus évidemment. Donc la publicité banque postale, celle-là, banque qui a quand même un distributeur de billets à Campagnol, c'est-à-dire que je suis allé photographier pour vous, cette publicité a été conçue en l'occurrence par une toute petite poignée de gens qui mangent des sushis avec son banquier à Paris, et qui croient que ça peut être le sujet d'une publicité qui s'adresse à la France entière. Mais le pire, c'est quand vous débarquez chez Lucienne, 80 ans, une femme magnifique avec une tête d'officier de marine, qui a une queue de cheval toute blanche, qui vit avec son frère dans une ferme à l'ancienne, avec des chiens partout, des chèvres, des lapins, des poules. Alors comme elle a travaillé toute sa vie au grand air, cette dame, son visage est une espèce de cuir beige tout plissé, très abîmé. Son nez a pris le soleil trop souvent, mais elle sourit tout le temps, et elle a des yeux magnifiques, d'un bleu intense, et puis elle lit des romans, et elle vous aime bien parce que vous en écrivez. Eh bien, elle s'arrête une seconde, là, pendant qu'elle vous parle, devant la télévision, c'est le moment que je choisis la télévision, dans l'arrière-cuisine, pour dire, une voix très jeune, « Bon, je préfère vous l'avouer, j'ai une peau sensible, et moi et ma peau, on adore la lotion, machin truc. » Et là, vous frissonnez quand même de dégoût, rien qu'à l'expression « moi et ma peau », et vous avez envie de vomir, rien qu'à imaginer les créatifs en agence, la noy sur scène, en train d'écrire un truc pareil. Mais le pire du pire, c'est quand la dernière Audi vous vante ses mérites, et que vous regardez la pub en parlant à Roger, le frère à Lucette, qui est son aîné, qui est très fatigué en ce moment, un très grand type, avec les épaules très voûtées. Eh bien, dans la pub, c'est un grand noir du genre basketeur, qui vous dit texto, « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle n'est pas intense. » Et là, on voit trois filles pulpeuses en body fluo, qui confirment en hochant la tête. Et vous mesurez la violence ordinaire de ce genre de message publicitaire, qu'on peut appeler macronien, quand il est reçu par des gens dont la vie n'a jamais été intense, qui sont plus ou moins parkinsoniens, qui vivent dans leurs trous au milieu d'une province où rien n'est jamais intense, sans peut-être le froid en hiver et la brûlure du soleil en été, et qui sont sans arrêt poussés hors du jeu, ou du jeu social, par l'écho envahissant de la vie des autres, comme ça, sur un écran d'ailleurs de plus en plus large, 1m, 1m50, que leur nièce leur a offert pour qu'ils puissent regarder sur LCI des filles de toutes les couleurs qui disent c'est clair, qui parlent d'infos, d'actu, de décryptage toute la journée entre deux pubs au dit. Et bien comme me l'a dit Gustave, la télé des riches, c'est un peu comme si Marie-Antoinette faisait un direct de Trianon tous les jours, et ça finira probablement pareil. Abonnez-vous, merci.